Bonjour! Aujourd'hui, vendredi, on a deux leçons dans Nougat. Donc, on va faire la première. En fait, ce n'est pas vraiment une leçon, c'est une révision. Donc, ce que je te demanderais de faire, c'est d'essayer de faire les deux pages au complet tout seul. Donc, tu arrêtes la vidéo immédiatement et tu fais les deux pages au complet tout seul, avec peut-être les explications de tes parents, pour savoir quoi faire. Maintenant, s'il y a des numéros que tu n'avais pas compris, ça va vouloir dire qu'il va falloir que tu regardes dans les fiches que je vais mettre dans le courriel, quelles fiches tu devrais faire pour t'améliorer, parce que normalement, ce qui est dans ces deux pages-là, tu devrais être capable de les faire au complet. Donc, fais pause, fais les deux pages et on se reparle après que tu les aies faits pour voir si tout est correct. C'est bon. Alors, moi, je commence maintenant. Là, ça veut dire que présentement, tes numéros sont tous faits. Donc, on va regarder si tu avais réussi. Donc ici, on doit illustrer chaque soustraction et on doit écrire la réponse ici. Donc, illustrer les soustractions, c'est avec des dizaines et des unités. Donc, on va faire le premier nombre qui est 48. Il faut faire 4 dizaines. Et voilà, 4 dizaines. On se rappelle qu'on fait les dizaines comme ça au lieu de les faire. Tu te rappelles comment on est supposé de les faire? Attends un petit peu, je vais te montrer. On est supposé de faire les dizaines comme ceci. Puis, pourquoi nous, on ne les fait pas comme ça? Parce que c'est plus long à dessiner et on se comprend très bien. Comme ça, ça représente 10 unités parce que c'est comme s'il y avait 10 petits blocs collants ensemble. Donc, c'est une dizaine qui est dessinée comme ça. C'est bon. Alors, 4 dizaines et on a aussi 8 unités. Donc, j'espère que c'est ça que tu avais fait pour illustrer 48. Et maintenant, on doit faire moins 37. Donc, si tu veux faire moins 37, il faut que tu fasses des X sur 3 dizaines et 7 unités. Donc, 3 dizaines. 1, 2, 3. Et 7 unités. 1, 2, 3. Donc, notre illustration nous permet maintenant de trouver 48 moins 37. Ça fait combien? Parce qu'on avait 48 au début. On a enlevé 37 avec les X. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une dizaine et une unité. Une dizaine, une unité. Donc, la réponse est 11. Tu l'avais trouvé? Bravo! Tu ne l'avais pas trouvé? Corrige ton erreur. Là, j'espère que tu vas pouvoir réussir à faire l'autre. Si tu n'avais pas réussi celui-là, fais pause et corrige ce que tu as fait de pas correct ici avant que moi je le fasse. Donc, on a 63, 6 dizaines. 6, 6, 6, 6, 6 dizaines. 2, 3, 4, 5, 6. Et 3 unités. 1, 2, et 3. Voilà. Et là, on doit faire un moins. Donc, ça veut dire qu'on va mettre des X. On va enlever des choses avec nos X. Et c'est moins 41. Donc, 4 dizaines, une unité. 1. Là, je compte mes dizaines. 4 dizaines. 1, 2, 3, et 4. Donc, 4 dizaines d'enlevées. Mais je dois aussi enlever une unité. Et voilà. Donc là, avec mon illustration, je peux voir la réponse de la subtraction. Donc, la différence. Je peux savoir que 63 moins 41, ça fait 2 dizaines. Et 2 unités. Et voilà. Donc, j'espère que tu avais trouvé les réponses à cette question-là. On passe maintenant au numéro 2. Tu l'as fait. Donc là, c'est un peu la même chose. La seule différence, c'est que tu dois lire l'histoire. Bon. Alors, moi, je vais te la lire. C'est un groupe de 47 oiseaux, hein, des petits oiseaux comme ça. 47 oiseaux se posent sur une branche. Tout à coup, 23 oiseaux s'envolent. Donc, combien d'oiseaux reste-t-il? On va commencer par illustrer nos 47 oiseaux avec des dizaines des unités. Donc, 47, c'est combien de dizaines? Combien de dizaines dans 47? 4. Alors, 4 dizaines. Pour une unité, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tu n'oublies pas que quand tu fais tes dessins en mathématiques, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas que ce soit beau, c'est que ce soit clair. Si tu es même par-dessus l'autre comme ça, ça va aller mal pour compter. Et si tu en as fait trop et que tu en as effacé, donc qu'on les voit encore, ça va aller mal pour compter. Ou c'est que tu vas pouvoir faire des erreurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit propre, 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 puis très clair, puis pas un par-dessus l'autre. Puis qu'ils soient tous de la même grosseur pour que tu puisses regarder les réponses facilement. Donc là, on a nos 47 oiseaux, 47 unités, et là, il y en a 23 qui s'envolent. Donc, 2 dizaines, 3 unités. Donc là, s'ils s'envolent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une addition ou une soustraction. S'il y a des oiseaux qui s'envolent, ça veut dire qu'ils s'en vont. S'ils s'en vont, ça veut dire qu'ils vont avoir moins. Donc, s'il y en a moins, il faut faire une soustraction. Donc, 2 dizaines, on va faire des X, 1 dizaine, 2 dizaines. Donc là, on a nos 2 dizaines qui se sont envolées. Il reste à faire envoler nos 3 unités. 1, 2 et 3. Donc, combien d'oiseaux restent-ils sur la branche? Bien, c'est ceux qu'on n'a pas fait envoler, donc ils sont encore là. Alors, il y a combien de dizaines? 1, 2. Et combien d'unités? 1, 2, 3, 4. 4 unités. Donc, il reste 24 oiseaux sur la branche. Et voilà. Numéro 3. Alors, moi, je me suis fait un cercle parce qu'il va falloir encercler comme ça. Donc, si tu te demandes pourquoi j'avais ça, c'est pour ça. Donc, c'est marqué « Entoure l'opération » qui correspond à chaque illustration. Donc, ici, on a des hiboux. On a 3, 3, 3, 3, 3. Et ici, on a des lièves. On a 2, 2, 2. Donc, si j'ai 3 hiboux, encore 3 hiboux, encore 3 hiboux et encore 3 hiboux, bien, ça me prend des 3. Ici, quand j'ai des 3, est-ce que j'ai le bon nombre de 3? J'en ai 1, 2, 3, 4. Puis ici, est-ce que j'avais ça aussi? 1, 2, 3, 4. Bon, bien, c'est parfait. Ça veut dire que c'est celle-là. Puis ici, ils ont mis des 4. Parce qu'ils se sont dit peut-être qu'ils avaient pensé que c'est 3. 3 fois le chiffre 4. Mais c'est pas ça. Même si la réponse est la même, c'est pas la bonne addition. Parce que c'est pas des 4 qu'on additionne. C'est des 3. Pour le prochain, on a 2, 2, 2. Donc, est-ce que tu la vois, la réponse? Voilà, est-ce que 2, 2 et 2. Donc, ce qui est illustré ici, c'est 2 plus 2 plus 2. Donc, on encercle cette réponse-là. Ça va jusqu'à maintenant, ton travail? J'espère que tu avais les bonnes réponses. N'oublie pas, s'il y a des numéros qui ont été difficiles pour toi, là, je vais te mettre des feuilles pour que tu puisses travailler ça. Parce que c'est des choses que tu es supposé de connaître. Alors, on continue. Numéro 4, c'est des vrais ou faux. Donc, moi, je me suis préparé des petits X ici. Pour mettre dans vrai ou faux. Puis, n'oublie pas, si tu mets un vrai ici, pour répondre à l'autre question, si c'est faux, il ne faut pas que tu le mettes là. Parce que tu ne seras pas à la bonne place. Il faut le mettre dans l'autre rangée, comme ça ici. Là, on ne sait pas si c'est ça, parce qu'on n'a rien lu. Ça va parler des mois de l'année, des jours de la semaine et des saisons. Alors, on lit pour savoir si c'est vrai ou faux. Alors, décembre est juste après avril. Donc, après avril, on va dire les mois. Donc, janvier, février, mars, avril, mai. Ah, bien, alors, ce n'est pas décembre. De toute façon, décembre, on sait que c'est le dernier mois de l'année. Ce n'est certainement pas tout de suite après le mois d'avril. Donc, la réponse, c'est faux. Parce que ce n'est pas vrai qu'après avril, c'est décembre. C'est quoi qui vient après avril? C'est mai. Voilà. Alors, on continue. Deuxième affirmation. Il y a sept jours dans une semaine. Est-ce que c'est vrai, ça? On pouvait le dire les jours. Dimanche. Et tu comptes sur tes doigts en même temps. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors, il y a combien de jours? Sept. Bien oui, de toute façon, tu savais déjà qu'il y avait sept jours dans une semaine. Alors, c'est vrai. Voilà. Ensuite, le printemps est juste après l'été. Le printemps, c'est une saison qui mélange beaucoup les amis. Parce que souvent, les amis mélangent le printemps et l'automne. C'est vrai que c'est mélangeant parce que ces deux saisons, il ne fait pas très chaud ni très froid. C'est comme entre les deux, pour le printemps et pour l'automne. Mais le printemps, rappelle-toi que c'est la saison des petits oiseaux, la saison des nids, du jardinage, tout ça. Donc, il commence à faire chaud. Donc, après l'été, ça ne peut pas être le printemps parce qu'après l'été, il va commencer à faire froid. Donc, ça ne peut pas être le printemps. Donc, la réponse est faux. Le printemps n'est pas juste après l'été. Le printemps est juste avant l'été. Après l'été, c'est quoi? C'est l'automne. Ensuite, numéro 5. Là, j'étais obligée de me reculer un petit peu. Voilà. Alors, il y a des sacs de feuilles. Donc là, il y a des feuilles rouges, des feuilles vertes et des feuilles jaunes. Donc, on va travailler les mots, le vocabulaire de mathématiques. Certain, possible et impossible. Donc, il est certain. Sûr, 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 sûr. Il n'y a pas d'autre choix. Il est certain que je tirerai une feuille rouge du sac. Alors, ici, est-ce que c'est certain que j'ai une feuille rouge du sac? Bien non, parce que je pourrais tirer une verte. Ensuite, ici, est-ce que c'est certain? Bien oui, parce qu'il y a juste ça. Alors, on va l'écrire B. Moi, je me suis fait des lettres B pour les déplacer. Des lettres A, B, C. Ensuite, ici, est-ce que c'est certain que je vais tirer une feuille rouge? Bien non, c'est même impossible parce qu'il n'y a pas de feuille rouge. Ensuite, B, il est possible, donc ça se peut, mais ce n'est pas sûr. Il est possible que je tire une feuille verte des sacs. Il y en a deux qui sont longs. Est-ce qu'ici, je pourrais tirer une feuille verte? Bien oui. Ici, est-ce que je pourrais tirer une feuille verte? Bien non, il n'y en a pas. Ici, est-ce que je pourrais tirer une feuille verte? Bien oui. Mais ce n'est pas certain parce que je pourrais, puis j'ai une jaune. Je pourrais ici tirer une rouge. Donc, c'est juste possible. Ici, c'est impossible. Dans le dernier, c'est écrit, il est impossible que je tire une feuille jaune des sacs. Où est-ce que c'est impossible? Ici, est-ce que je pourrais en tirer une feuille jaune? Bien non, c'est impossible parce qu'il n'y en a pas. Ici, est-ce que je pourrais tirer une feuille jaune? Bien non, ce n'est pas possible. C'est impossible parce qu'il n'y en a pas. Ici, est-ce que je pourrais tirer une feuille jaune? Mais non. Mais oui! Il y en a. Alors, je pourrais. Donc, ce n'est pas certain, mais c'est possible. Donc, ce n'est pas impossible. Voilà. Donc, on a terminé numéro 5. On s'en va au numéro 6 maintenant. Il y a quatre oiseaux qui se partagent également, deux unis. Ah! On va faire un petit partage. Donc, c'est la notion de division. Donc là, il y a des oiseaux. Et puis, ils vont aller dans les nids. Là, regarde bien ce que je vais faire. Donc là, je t'ai dit, regarde bien ce que je vais faire. Puis tu ne pouvais rien voir parce que j'avais arrêté la vidéo pour que ce soit moins long. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les petits oiseaux qui étaient là. Puis je les ai mis pour pouvoir les déplacer comme ça. Donc là, je vais pouvoir les mettre dans les nids. Et toi, au lieu de les mettre dans les nids, ils disent de dessiner des points. Bien, je vais le faire une première fois avec les oiseaux juste pour le plaisir. Après, je vais le faire comme toi, tu dois faire avec des points dans chaque nid pour les mettre dedans. Parce que c'est ça ton travail dans le fond. Moi, je voulais juste m'amuser un petit peu. Tu sais comment j'aime ça, m'amuser avec l'ordinateur. Donc là, il faut que les nids ne soient pas jaloux parce qu'il va y avoir autant d'oiseaux dans chaque nid. Donc là, je vais aller prendre un oiseau. Je vais le mettre dans ce nid-là. Je vais aller mettre un oiseau dans ce nid-là. Donc les deux petits amoureux sont ensemble dans le nid. Et encore deux. Mais même que la manière que j'aurais dû faire ça, c'était pas comme ça. Parce que là, j'ai mis deux. Parce que moi, je suis habituée, je connaissais déjà la réponse. Ce qu'on est mieux de faire, au lieu d'en mettre deux là, puis deux là, on est supposé de partager. Donc comme quand on passe des cartes, quand on joue aux cartes. Un ici, un ici, et ensuite un ici, puis un ici. C'est sûr que ça donne la même réponse. Mais c'est une bonne habitude à apprendre de distribuer à chacun un, 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 un. Voilà. Donc toi, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu ne devais pas faire des petits oiseaux. Tu devais faire des cercles. Donc, il décide de faire des points, cet écrit-là. Donc les petits points comme ça. On va faire un petit peu plus large la ligne. Voilà. OK. Donc on en met un ici. Je vais aller mettre blanc à l'intérieur, pour qu'on les voit mieux. Ou, il faut les mettre rouge comme un petit oiseau. Alors, on en met un autre ici. Là, ça fait deux. On en met un autre ici. Ça fait trois. Et on en met un autre ici. Ça fait quatre. Donc, là, la question, c'est, il y a combien d'oiseaux dans chaque nuit? Là, est-ce que tu m'as dit que la réponse était quatre? Parce que si tu m'as dit que c'était quatre, c'est parce que tu n'as pas bien compris la question. Je ne t'ai pas demandé combien il y avait d'oiseaux en tout. C'est vrai qu'en tout, il y a quatre oiseaux. Regarde, il y en a deux ici, puis il y en a deux ici. Ça fait quatre, comme des jumeaux. Mais, ce n'est pas ça ma question. Ma question, c'est combien il y en a dans chaque nuit? Donc, dans ce nid-là et dans ce nid-là. Donc, ici, il y en a deux. Ici aussi, il y en a deux. Donc, la réponse est deux. Il y a deux oiseaux dans chaque nid. Et voilà, donc, ça complète notre petite révision des pages 68 et 69. Avec ça, je vais t'envoyer des fiches à faire. Comme ça, tu vas pouvoir t'améliorer s'il y avait quelque chose qui était difficile pour toi. Donc, je te dis bye-bye. Puis, on se part tout de suite après. Et on va une autre leçon dans notre... Ah, ce n'est pas dans le disautant bleu. C'est vrai, ça va parler de la patate à vélo. Donc, la petite histoire de la patate à vélo. Je t'ai dit qu'on allait faire un travail d'écriture avec ça, tout le monde ensemble. Donc, c'est ça qui s'en vient tout de suite après. Puis, tu vas voir aussi la situation problème qui est aux pages suivantes, 70-71. Donc, c'est les trois leçons d'aujourd'hui. Ça fait que je te laisse. Bye-bye. Bye-bye.